Bonjour cinéphiles, Idriss Elba est actuellement à l'affiche de deux films, à savoir 3 millions à t'attendre, et celui-ci Beast, un film réalisé par Balthazar Cormacourt, dans lequel des êtres humains vont être confrontés au pire danger qu'il y a sur Terre, à savoir la nature. Quelques images d'abord. Réalisé par Balthazar Cormacourt, réalisateur islandais qui avait déjà réalisé des films plutôt connus, et des films qui opposent l'être humain à la nature, son film précédent à la dérive, de lequel j'avais fait une vidéo d'ailleurs, était un film qui déjà opposait l'être humain à la nature d'une certaine manière, il opposait l'être humain à la mer, dans ce cas-là. Il avait fait aussi le film Everest, avant, qui était donc un film qui opposait encore une fois la nature cette fois-ci, donc à la montagne, etc. Il a aussi fait par exemple le film Two Guns, qui était donc un body movie bien sympa et tout, voilà quoi. C'est un bon petit réalisateur, on va pas dire que c'est un réalisateur qui a révolutionné quoi que ce soit, là ces derniers temps il était plutôt à la télévision, et là il revient avec ce film, donc on va voir ce que ça donne. Si je vous dis de ce film que c'est un film de lion, vous me dites, un film de lion, ok, d'accord, très bien. Mais si je vous dis, c'est un film de requin, vous vous dites, ah oui, là je vois le genre, je vois l'idée, je vois le concept, je vois même les stéréotypes. En fait, c'est un peu comme un film de requin, c'est pas un requin psychopathe, c'est un lion. C'est un lion, donc c'est pas les mêmes codes, on est bien d'accord. C'est différent dans l'endroit où ça se passe, c'est des interactions. Évidemment, l'opposition être humain, animaux, être humain, force de la nature, c'est quelque chose de classique, j'ai envie de vous dire. Dans toutes les histoires d'aventure ou autre, ça a toujours été une grande question, à l'être humain face à l'environnement qui l'entoure, donc ça c'est intéressant. Le film développe aussi un petit message écolo, qui est, ma foi, plutôt bienvenu, c'est pas révolutionnaire, c'est rien de fou, mais c'est présent et c'est pas plus mal, je trouve. Surtout que c'est relativement bien amené sans être relou pour autant, c'est-à-dire c'est là, c'est présent, on le voit, merci, et le film ne passe pas son temps à nous faire la morale là-dessus. Donc c'est plutôt bien, surtout que bon, les personnages sont quand même à deux doigts de se faire bouffer par une créature, donc exagérer là-dessus, ça aurait été peut-être un petit peu gros, rien à voir, mais par exemple, j'ai pensé à Deep Blue Sea, donc, comment il s'appelle, Peur Bleu en français, le film de requin, machin là, c'est pour ça que je dis film de requin, parce que là aussi on avait, si on veut, le fait que c'est la faute des humains, ce qui leur arrive par rapport aux animaux, je rentre pas plus dans les détails, ce film n'a rien à voir avec Peur Bleu, que je trouve être un film très moyen, celui-ci, il est très bien, entre autres, parce qu'il est très très bien réalisé. Alors il se passe en Afrique, et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien montré, qu'est-ce que c'est bien illuminé, qu'est-ce que c'est bien filmé, avec des grands plans-séquences, pas tout le temps, le film ne se force pas à faire des plans-séquences pour faire des plans-séquences, il y a ces longs plans qui nous permettent de bien voir, de bien profiter de l'endroit, le film nous emmène en vacances, d'une certaine manière, avec évidemment moins une chance de se faire bouffer, en tout cas par rapport au film, ou pas par rapport à la réalité, donc je trouve que le film il est beau, et il permet comme ça de placer l'ambiance et tout, et lorsque le film s'active, par exemple cette même caméra qui est là, qui se déplace, qui bouge, qui fait des panoramiques et tout, et bien ça devient intéressant, parce qu'un personnage qu'ils ont perdu, ils le cherchent, et donc cette caméra qui tourne devient une espèce de personnage là au milieu, qui, sans secouer, à ce moment-là, après ça va secouer, nous plonge dans le truc, et les scènes de tension fonctionnent bien. Il y a un moment où ça secoue beaucoup plus, et là, j'ai presque eu l'impression qu'on était dans un found footage, vous savez, un film type found footage, où la caméra, parce qu'elle trempe, parce qu'on est dedans, on est dedans. Alors, je ne suis pas forcément très fan de caméras qui trompent, vous le savez, mais quand ça fonctionne bien, quand ça arrive bien à faire ressortir le stress, parce que là, ce n'est pas une chorégraphie, avec le lion que tu fais, c'est de la survie, et je trouve que ça fonctionne très bien. Le film arrive très très bien à faire ressentir le frisson et la peur. Il arrive aussi très très bien à faire ressentir les impacts quand le lion va cogner contre une vitre pour essayer de la casser ou des trucs comme ça, grâce au son dans la salle, boum, on ressent la puissance et tout. Je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Ce lion fait peur, et ça, ça fonctionne très très bien. Il y a un petit souci, plus de rythme que réellement de mise en scène, je trouve que le film, à un moment donné, il prend une pause. Donc, il y a la mise en place qui prend son petit temps, il commence, et puis il y a une pause. Et je trouve qu'après la pause, il a un peu de la peine à repartir. Ce n'est pas que ce soit mauvais, ce n'est pas que ce soit moins bien filmé, mais c'est juste qu'il nous a attrapés, enfin, moi, il m'a attrapé, et je me dis, pourquoi tu coupes là ? Pourquoi tu coupes là ? Continue encore un petit peu. Et après, peut-être, tu fais une pause. Mais là, tout de suite, il n'y a pas besoin, je trouve. C'était un petit peu trop tôt, et du coup, ça casse un peu le truc. Ne vous en faites pas, le film repart, il va nous donner plein de trucs. Il ne va pas se planter à ce niveau-là. Le film n'oublie pas aussi de développer des personnages et leurs drames. et il n'oublie pas de le faire, mais on ne peut pas nier qu'il n'y a pas une... Comment dire ça ? Une grande évolution, c'est-à-dire qu'on place le drame, c'est très bien, et donc ils vont vivre cette aventure. Donc vous imaginez que c'est un peu le genre de truc où on est face à un drame, et le fait d'être face à, on va dire, un danger encore plus grand, on va dire, permet de relativiser... Je vois le poisson, comme d'habitude. Mais il y a de ça, mais on ne sent pas trop l'évolution. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont penser différemment, ou des trucs comme ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que le film se permet donc de mettre ce drame, pour qu'il soit présent, pour que les personnages ne soient pas vides, ce ne soient pas juste des coquilles. Mais ça manque un tout petit peu de développement logique et tout, pour réussir à nous prendre du point de vue drame. Voilà. Les acteurs, ils sont très bons. On a Idriss Elba. Idriss Elba qui est actuellement aussi à l'affiche du film 3000 ans à t'attendre. Alors, on le savait, hein, c'est pas en voyant ce film qu'on se dit « Ah là là, Idriss Elba est un bon acteur, hein. » On le sait depuis longtemps qu'Idriss Elba est un excellent acteur. Mais, 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 ce qui est vraiment très fort, c'est que là, il est à l'affiche du deux films. Donc, pam, pam, on les voit d'affilée, et on a l'impression que ce n'est pas la même personne. Que ce n'est pas la même personne. Et ça, ça, moi, je trouve ça bluffant. Là, tu dis « Ah, ça, c'est de l'acteur, toi. » C'est-à-dire, de l'un à l'autre, presque, tu ne le reconnais pas. Et moi, j'aime beaucoup Idriss Elba, donc ça me fait plaisir. On a Chanto Kopley, aussi, qui fait plaisir, qui, je trouve, interprète très bien son personnage et tout. Ça colle bien. Les deux petites ne sont pas chiantes du tout. Je ne dis pas chiantes ni dans l'interprétation, qui pourrait être mauvaise dans sa main, et même dans les personnages. Alors, ils sont un peu là pour appuyer le drame. Mais ce ne sont pas juste des victimes non plus. Elles ont quand même une part un peu active et tout. Ce n'est pas juste la famille à protéger. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au niveau des CGI, ils sont comme ça, hein. Et on ne va pas se mentir. On nous montre cette Afrique. Et quand on a les lions, qu'est-ce que c'est beau. On utilise les derniers CGI. Je me suis demandé s'ils n'ont pas pris un peu la même technique ou je ne sais pas quoi qui avait été fait pour le roi lion en live action. Parce que, franchement, c'est beau. On y croit vraiment, à ces lions et à tout ça. On y croit, on y croit. Après, il y a peut-être un moment où on y croit vraiment, mais pas à cause du visuel, pas à cause du visuel. Le visuel, je le trouve vraiment, vraiment très réussi. À ce niveau-là, il n'y a pas de faux pas. En tout cas, au niveau des effets spéciaux, franchement, il n'y a rien qui m'a frappé en mal. Vraiment très bon. Donc, voilà. Qu'est-ce que le film, au final ? C'est un petit film de divertissement, on ne va pas se mentir. Mais qui, je trouve, arrive à faire quelque chose. À faire que ça fonctionne un petit peu en étant joli, en étant exotique. Ça dépend où vous habitez, évidemment. Pour moi, c'est exotique. Peut-être que pour vous, toi, là, qui regarde la vidéo, peut-être que toi, ce ne sera pas exotique. Pour moi, ça l'est. Donc, c'est cool. En tout cas, même, on va dire, pour un film américain, ça change d'endroit habituel. On n'est pas à New York, par exemple. On est loin d'être à New York. Donc, c'est pas original, mais ça fonctionne bien avec ce côté un peu film catastrophe, film de monstre, un peu dans de la mer, etc. D'une certaine manière, même si ce n'est pas dans la mer, dans de la savane. Donc, voilà. C'est un bon petit film. On passe un bon moment. Tout est fait solidement, mais ce n'est pas un film qui va rester, mais c'est un film qui est solide et qui fait...